On continue avec l'actualité vidéo. Cette semaine, ce sont trois films étrangers, une fois n'est pas coutume, particulièrement intéressants, ces films-là qui ont retenu l'attention de Marie-Mam Joglou. On commence par un film indien qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui va tout faire pour retrouver la trace de son frère porté et disparu. Regardez. Un jeune indien quitte son village pour conquérir Umerika. Alors qu'on le croyait le parti aux USA, il est porté disparu. Plus tard, son frère va tout essayer pour retrouver sa trace. Signé Prashant Nahir, ce film livre un constat amer sur l'immigration, renverse les clichés sur l'Inde et donne la part belle aux magnifiques paysages de son pays. En bonus, interview du réalisateur. Umerika est un film qui réserve des surprises, alterne entre émotions et humour, même s'il cède parfois à la facilité à découvrir au plus vite. Tchécoslovaquie, années 80, Anna, jeune et talentueuse sprinteuse, s'entraîne pour les Jeux olympiques. Ses performances s'améliorent jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'elle a été dopée à son insu, avec la complicité de sa mère. Signé Andréa Sedlakova, une réalisation simple mais néanmoins précise, le charme et l'énergie des deux comédiennes principales ajoutent de l'intérêt au sujet. Sur la ligne est un film captivant qui revient sur la grande époque du dopage, sur fond de guerre froide et luttes idéologiques. Irut, 14 ans, est kidnappée sur le chemin de l'école. Elle réussit à s'échapper en tuant son agresseur. Elle est alors accusée de meurtre. Zeresse Nemehari nous livre un portrait brut d'une société éthiopienne en pleine mutation. En bonus, interview exclusive de l'avocate dont l'histoire a inspiré le film, Diffret est une jolie claque portée par deux actrices de grand talent, un film courageux, un film à voir. Et ce dernier film tout à fait remarquable, Diffret, ça s'appelle tirer d'une histoire. Vrai que nouveau recommandant.